Je pense que, contrairement à la plupart d'entre vous, le sens de la vie n'est pas d'être soumis à une routine qu'on ne supporte pas forcément. Je pense que vivre n'est pas d'aller faire ce que l'entourage fait chaque jour. Et je pense que vivre, c'est se démarquer du reste. Facile à dire, donc toutes les questions d'ambition. Je pense que le sens de la vie c'est d'évoluer constamment. Changez, de jour en jour, que ce soit dans votre travail, comme dans votre vie quotidienne. Je m'appelle Ayoub, et j'ai commencé ce sport à peine à l'âge de 14 ans. Pourquoi aussi tôt ? Parce qu'il y a des raisons qui m'ont poussé à le faire. Des raisons qui m'ont donné cette ambition, et m'ont procuré une sorte de rage, une sorte de rage de vaincre, et qui me pousse à continuer. Assidu, c'est le mot qui différencie la plupart d'entre vous. Vous avez tous sans exception commencé un sport, une activité, résisté une semaine, deux semaines, un mois, voire deux mois, mais abandonné parce que vous n'avez pas patienté. C'est justement ce qui fait la différence. Je suis vu par la plupart des gens, souvent des jaloux, comme ce fou qui passe son temps à pousser du poids tel un animal à la salle. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui m'a permis de forger une forte, une grande partie de ma personnalité, et m'a poussé à avoir une vision différente du monde. Un monde où se battre, vivre vos rêves, avoir la rage de vaincre, et s'accrocher reste les seules options. Un monde où être la meilleure version de soi-même est le but. Faire 11 répétitions ou 12 répétitions vous paraît semblable, mais pour moi, cette dernière répétition fera la différence. Peut-être pas physiquement, mais bien plus que ça, moralement. Cette répétition, que je pensais impossible, créera une confiance en moi, et analogiquement, me sentira capable de réaliser mes rêves dans la vraie vie. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce sport, progresser n'est pas seulement d'évoluer physiquement, mais techniquement et mentalement. A chaque fois que vous voyez cette vidéo, je veux que vous croyez en vous, parce que je peux vous jurer que la patience et l'assiduité font toute la différence. Oui, ce n'est pas facile. Mais si plusieurs ont réussi, pourquoi pas vous ? Quand j'ai commencé à 3 ans quelques-là, période où j'étais gros et j'ai dû surmonter toutes sortes de critiques, qui aurait dû s'allier arriver là où j'en suis maintenant ? Arriver à un stade où les anciens rachides deviennent des jaloux. Arriver à un stade où les gens ne cherchent plus à savoir pourquoi vous faites ça, mais comment vous l'avez fait. J'y croyais au fond de moi et c'est ce qui comptait. Aujourd'hui, j'ai réalisé un de mes rêves et j'en suis très fier. Dites-vous aussi qu'un jour ou l'autre, vous aussi vous serez capables de les compenser d'une manière ou d'une autre. Et à chaque fois que vous voulez abandonner, je veux que vous rappelez pourquoi vous avez commencé. J'ai réalisé un de mes rêves et j'ai réalisé un de mes rêves et j'ai réalisé un de mes rêves. J'ai réalisé un de mes rêves et j'ai réalisé un de mes rêves et j'ai réalisé un de mes rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada